Paracha Tito, c'est une drôle de paracha, puisqu'il y a les dix commandements, Matan Torah, Nagmara de Shabbat, Perek de Rabi Akiva, que la Torah orale, elle est passée par là-bas. C'est là-bas où on raconte le don de la Torah. Et alors, au début, c'est écrit une préface. On nous raconte Yitro. Yitro, il est venu, il s'est converti. Il a donné un conseil à Moshé. On aurait pu raccourcir tout ça. On aurait pu écrire Yitro, il s'est converti, et passer direct aux dix commandements. Ça veut dire qu'il y a cette préface. C'est qu'on a besoin de cette préface. Comme il a dit Rabbeinu, Rabbeinu, il a dit, Dieu, il a dit dans les dix commandements, Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens ? Pourquoi ce mot ? Pourquoi cette phrase ? Hein ? On va voir. Alors, c'est écrit, Vaishma Yitro. Alors, Ashi, il a dit, Vaishma, il y a deux Goïm, que la Parachal s'appelle sur leur nom. Exactement. Et c'est pas la même chose. Balak, il a dit, Vaillard Balak. Balak, il a vu, Etasher Assa, Israël, là, il est mouru. Ce que Israël a fait, J'ai mouru un. Et Yitro, qu'est-ce qu'il a fait ? Vaishma Yitro, lui, il a écouté. Quelle différence ? Un, il est venu, il a béni. Yitro, il est venu, il a dit, Baruch Hachem, 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 Hachem. Et Balak, Il a amené, puis il a amené, Pour maudire les enfants d'Israël. Alors, La différence, elle est. La différence, elle est, Que Yitro, Vaishma, ça veut pas dire qu'il a écouté. Oui, monsieur. Vaishma, ça veut dire qu'il a compris. Comment on fait le schéma, le matin, Quand on dit le schéma Israël, c'est pas écoute. Écoute, c'est Rabbi Oudah qui dit. Si tu dis, Si quand tu dis schéma Israël, Tes oreilles n'ont pas entendu ce que tu as dit, Tu n'es pas quitté, dit Rabbi Oudah. Parce qu'il écrit schéma. Mais, Mais, Hachem, qu'est-ce qu'ils disent? Le schéma Israël, C'est comprend Israël. C'est pas juste écoute. Avec quoi on a la compréhension? Avec l'écoute. D'accord? Qu'est-ce que c'est, Tout, Mais chez Balak, il y a écrit, La différence, c'est que, Il a changé de comportement, Puisqu'il s'est converti. Et Balak, Il est resté Balak, Malgré qu'il a entendu et qu'il a vu. Ça, c'est un discours qui est très ancien Dans tous les ischivots. Qu'il y a des gens, Ils voient des choses, Ils changent pas. Comme Korah. Korah, il levait le Haran. Il étudiait la Torah. Korah. Et pour quand? Et pourtant, il n'a pas changé. Datan va à Viran. Ils ont vu ce que Moshe, il a fait. Et quand même, ils n'ont pas changé. Et Balak. Donc, il y a des gens Qui comprennent le message de la Torah. Voilà ce qu'il faut dire. Il y a des gens, hein? Qui trouvent des explications. Hein? Et qu'on l'achère. Et qu'on l'achère à ça, Israël. Et qu'on l'achère, excuse-moi. Et qu'on l'achère à ça, Shem. Ah oui. Là, il se met trop. Et qu'on l'achère à ça, col. Ça veut dire, il n'a pas pris une partie de la photo. Ah, il a pris une photo générale. Une photo générale. D'accord? Alors que, au début, les enfants Et qu'on l'achère à ça, Shem. D'Israël. Et Moshé Rabbeinu, il répète. Il s'appelle, Moshé, Et qu'on l'achère à ça. Et qu'on l'achère à ça, Shem, l'Israël, Al-Odot Israël. Pourquoi il le répète? Puisque Moshé, Et Balak, Puisque, Etro, il a tout écouté. Pourquoi Moshé, tu le répètes? Il y a deux réponses. La première, Etro, il a cru Que Dieu, Il a puni les Égyptiens. D'accord? Il a dit, Il a dit, Moshé, non. Il s'appelle, Moshé, Il a dit, Et qu'on l'achère à ça, Shem. Et qu'on l'achère à ça, Shem. C'est Yudke Vavke. C'est Middata Rahamim. Ça veut dire, Ça veut dire que, Etro, il a compris Que c'est la Middata Din Qui a tapé. Mais, Moshé, Il lui a dit, C'est une leçon aussi pour les juifs. C'est Middata Rahamim. D'accord? Al-Odot Israël. Oh! Al-Odot Israël. C'est pas, C'est pas juste pour frapper les égyptiens. Pour que les juifs, Ils comprennent. Parce que ça revient à ce qu'on a dit au début. Combien ils sont restrés en Égypte, De juifs? Quatre cinquièmes. Quatre cents. Oui, quatre cinquièmes. Pas quatre cents. Quatre cinquièmes. Non, quatre cents ans. Ah, d'accord. Quatre cinquièmes. Donc, quatre cinquièmes, Ils n'ont pas voulu comprendre. Ah! Et pourtant, Les autres, Ils ont même vu la même chose que ceux-là. Ah! Ils ont dit les Kachamim. Parce que Dieu, Dans chaque plaie, Dans chaque plaie, Il a laissé une partie Où tu as un doute. Où tu as un doute. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu dans Damme? Il dit à Brabanel, Dans le palais, Dans le palais de Pharaon, L'eau s'est pas transformée en chambre. Ah! Alors, Quelqu'un de l'extérieur, Qu'est-ce qu'il dit? Ah! C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu. Sinon, Même dans le palais du roi, Il aurait dû avoir. Le bon Dieu, Il a fait des choses Pour enduire en erreur Les gens et les Égyptiens. Exprits. Pour que toi, Tu choisisses la émouna. Par exemple, La plaie des premiers-nés. Paro, Il était premier-né. Et il n'est pas mort. Ah! Tu as compris? Dans toutes les plaies, Il y avait un petit truc Qui marchait pas. Pour enduire en erreur les gens. Le chéhin, Le chéhin. La vermine. La vermine, La gratouille. Il y avait une partie des juifs Qui s'avaient la gratouille. Comme ça, Il dit le midrash. Arov, Les animaux. Il y avait Une juive Qui était mariée Avec un Égyptien. Que ces animaux, Ils ne sont pas morts. Tu vois, Tu vois ce qui s'est passé? Dans chaque, Dans chaque plaie, Il y a un truc Pour que tu te dis, C'est Dieu Ou c'est de la magie? C'est fait exprès. Dans chaque épreuve Que Dieu l'envoie à un homme, Celui qui est Un bon décodeur, Il dit c'est de Dieu. Mais celui qui est Un mauvais décodeur, Il dit, Ah! C'est arrivé à moi Et pas à lui. Ah! Alors c'est pas Tu as compris? Et c'est pour ça Que c'est écrit que Il trouve, Il a compris Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu toute la photo. Il n'a pas vu juste Dame, Tsefardia, Il n'a pas vu. Il a vu les diplés. Qu'est-ce qui est sorti Des diplés? C'est très important ça. C'est très important. Il a dit Il a dit, Il a dit, Il a dit, Il est rentré Il est rentré dans la synagogue. Hein? Et il a entendu Et il est sorti. Il dit, Dieu garde les Et il est sorti. Qu'est-ce qu'il se dit? Après un autre Il est rentré Il a écouté Et il est sorti. Il a dit, Mais pourquoi il veut le tuer Yashmid? Qu'est-ce qu'ils ont contre ce monsieur? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu as écouté, Il faut écouter le début du verset Jusqu'à la fin du verset. Il faut avoir une photo Et de colle Si tu vois Si tu vois La photo d'un blé D'ensemble Tu comprends Quel était le but? D'accord? Tu comprends Quel était le but? Et de colle Pour montrer aux juifs De l'infiniment petit A l'infiniment grand Dieu il est là Et tous les jours Il faut mettre ça D'accord? C'est comme dans un Dans un village Il y avait Il y avait des malades Alain Dans un village Et le médecin Il est tombé malade aussi Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est pas possible Ils sont partis Amener un autre médecin Qui soigne les malades Qu'est-ce qu'il a dit le raf? Vous êtes un peu frappé Il faut amener le médecin Qui soigne le premier médecin Comme ça Il y a plus de médecins Pour soigner Tu as compris? Ils ont amené un médecin Pour soigner les malades Mais soigne le premier Ah oui? Il y a de quoi l'âge Mais à Schmid? Pourquoi il faut tuer à Schmid? Mais ouais Mais quand même Hein? Quand même Qu'est-ce qu'ils disent à Schmid? Hein? Après Manel Il écrit Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'il écrit Un il a demandé à l'autre Comment tu vas? Qu'est-ce que ça faisait Comment tu vas? Ils vont pas se dire bonjour Moshé Rabbeinu Qui n'a pas vu Aaron Pendant 60 ans Il n'a pas écrit Et pourquoi? Et ici Quand il est venu Moshé Il est venu Yitrou Il a rencontré Moshé C'est quoi cette phrase? Elle est en plus Hein? Ils ont dit On n'accepte pas On n'accepte pas Les convertis Au temps de David Et au temps du roi Salomon Pourquoi? Parce que David Et chez le Moïse Ils étaient Une époque où la royauté d'Israël Était haute Donc celui qui se convertissait Ce n'était pas Les Shem Shamaï D'accord? Alors il est venu Il est venu Yitrou Et il lui a dit Moshé Pourquoi tu es venu Te convertir? Est-ce que parce que Je suis ton beau-fille Je suis maintenant Moshé Qui a levé Qui a levé le bois Ou tu es venu Te convertir Les Shem Shamaï Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Il lui a dit Trop Dis-moi Moi j'étais le pape On m'a tout enlevé On m'a pris mon argent Parce que j'ai dit Que je veux Me convertir On m'a pris mon argent On m'a tout enlevé On a jeté mes filles Dans le pluie Puisqu'ils ont dit Vegam Dalo Dala Lanou Mais quand tu dis Dalo Dala Ça veut dire Il a pris de l'eau Pourquoi tu dis Lanou? Eux ils étaient Ils les ont jetés Dans le puits Et d'après toi Toute cette honte Tout ce que j'ai fait On m'a pris tout mon argent Juste parce que J'ai un beau-fils Qui a réussi Mais quand même Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshé? Renvoie-le chez lui Il ne faut pas Qu'il assiste à Matantora Pourquoi? Il n'a pas souffert en Égypte Il n'a pas souffert en Égypte Il avait Il avait son troupeau Il avait le steak Tous les jours Alors que mes enfants Ils devaient fabriquer 400 briques 400 briques Et ils ont souffert Celui qui a souffert Il peut écouter la Torah Celui qui n'a pas souffert Il peut se convertir Mais il ne peut pas écouter Dieu Tu écoutes ça? Les Lévis n'ont pas souffert Hein? Les Lévis Ils ont souffert Comment? Ils savaient qu'à chaque instant Je l'ai dit Dans la Je l'ai dit dans la L'édite L'édite de la Gada Il y a écrit Que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte On serait devenu Égyptien Et qui sait qu'il va faire les 400 ans Que Dieu l'a dit à Abraham C'était les Lévis Les Lévis À chaque instant Ils savaient qu'ils devaient prendre la planche d'un Juif À chaque instant Et quand même Les enfants Et quand même Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Tu as fait monter les convertis Les Erev Rav Ils doivent sortir du camp d'Israël Il les a renvoyés à 12 kilomètres À 12 kilomètres Celui qui a souffert Il écoute Dieu parler Tu n'as pas souffert Tu ne peux pas Tu ne peux pas Rabbi aussi Le fils de Rabbi El Hazar Le fils de Rabbi Shimon Barouhai Hazar Cléon Il est mort Ils ont voulu le faire entrer dans la caverne de Rabbi Shimon Elle est sortie Il voit elle a dit non Il ne peut pas rentrer Alors les gens de la Hebra Kadisha Ils ont dit Mais c'est C'est son petit-fils Il a dit non Celui qui était Celui qui a souffert 13 ans Dans une Me'ara Comme Rabbi Shimon Lui il peut rentrer Le petit-fils Il n'a pas souffert Il a dit à Vosner C'est écrit C'est écrit Qu'est-ce que veut dire 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 Elle a répondu C'est que ça veut dire Il y avait des questions Les femmes juives Elles disaient à Myriam Quand est-ce qu'on va sortir C'est quoi C'est quoi cette servitude Quand est-ce qu'on va sortir Et Myriam Elle n'a pas perdu La Hebrun Elle leur a dit Elle leur a répondu Ah et maintenant Mais maintenant Vous avez compris Toute cette souffrance Pourquoi elle est venue Hein Il y a écrit Et tout le peuple Il voit Les voix Qu'est-ce que ça veut dire Ils voient les voix Rachid il dit Ils ont vu Les ondes Les ondes des voix En lettres Quand tu parles Tu envoies des ondes Et ils ont vu Les ondes en lettres Tellement ils sont arrivés A quel degré Hé Il a dit L'admour Mislonim Ils ont vu Les voix Léon Lazizou Ils ont vu Quand ils pleuraient En Egypte C'est écrit Va Ishma Hachem Et Kolenou Dieu il a écouté Notre voix Ah Ils ont vu Qu'ils n'ont pas pleuré Pour rien Ils n'ont pas pleuré Pour rien Eh oui C'est ça Va Ishma Il ou Ishma Réol Les chalons Bien sûr Quand Aaron Il a vu Moshe Qu'il est monté Dans Dans la grandeur C'est sûr Qu'il lui a répondu C'est sûr Hein Alors Celui qui a pas souffert Il rentre pas Celui qui a souffert Il rentre Qu'est-ce qu'a dit L'Akmara Il y avait deux grands rabbins Les enfants Il y avait Ilfa Et Rabbi Ochanan Et tous les deux Ils étaient des grands Dans la Torah Et ils sont passés Sous un pont Ils avaient plus de quoi manger Ils ont dit On va accomplir Kilo 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 Il y a un autre passouk Kilo Il y a un autre passouk Dans la bouche Kilo Il va me revenir Il y a un passouk Qui dit Fais de sorte Que ne sois pas pauvre fait, va travailler ils sont sortis les deux Rabbi Ochanan et Ilfa ils étaient sous un pont sous un vieux pont celui qui marche sous un vieux pont il est Bessakana et Rabbi Ochanan il a écouté deux anges et les deux ils disaient on va les tuer, ils ont appris beaucoup de Torah ils ne savent pas qu'il ne faut pas passer sous un ils ne savent pas qu'il ne faut pas passer sur un pont alors un il a dit attends on va voir, peut-être il y a un des deux il y a un des deux qui va devenir un grand ami de Hakam Ephes Ephes qui lui est Bécha Evion voilà le deuxième passout si Dieu veut il n'y aura pas de pauvres un, fais de sorte qu'il n'y aura pas de pauvres et un Ephes qui lui est Bécha Evion alors Rabbi Ochanan il a dit Ilfa il lui a dit tu as écouté quelque chose il lui a dit non rien qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ochanan ? il lui a dit non, je retourne au Béta Midrash il lui a dit tu vas crever de faim il lui a dit je crève de faim il est parti et Rabbi Ochanan il marchait avec son beau-fils ils ont vu une palmerie il lui a dit à son beau-fils j'ai vendu la palmerie pour étudier la Torah ils sont passés devant une vigne il a dit j'ai vendu une vigne la vigne pour étudier la Torah ils sont passés devant un champ de blé il lui a dit j'ai vendu le champ de blé pour étudier la Torah et il lui a dit mais qu'est-ce qui va te rester pour ta vieillesse ? la retraite comment ? la retraite ? la griga gros la gros, la grire ? il lui a dit moi j'ai vendu quelque chose pour acheter quelque chose qui a été donné en 40 jours qui est la Torah et j'ai vendu quelque chose qui a été créé pendant les 6 jours qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui était le rocher Shiva ? Rabbi Ochanan qu'est-ce qui a écrit le châssis rochalmé ? Rabbi Ochanan er es lakish qu'est-ce qu'ils ont dit les khachamim ? le passouk du roi de Salomon imitenish et kolhon beto bah ahava si un homme il donne tout son argent par l'amour qu'il a aimé Rabbi Ochanan et ta Torah on lui dira tu n'es pas encore arrivé voilà la différence il fallait il était le haram mais il a préféré le commerce son repas à midi il est assuré le soir il est assuré Shabbat 3 plats la semaine 2 plats voilà il y a qui ils ont préféré manger les autres ils ont préféré étudier et rester dans dans la douleur de la Torah à la fin il est sorti Rabbi Ochanan il ne faut pas t'étonner s'il est sorti Rabbi Ochanan Rabobadir Yosef il a dit son fils Rabbi Abraham Yosef il a raconté que son père des fois il dormait sans manger ils n'avaient pas de quoi manger il étudia la lampadaire de la rue il n'avait pas de quoi acheter les livres il allait il s'asseyait et il lisait les livres qu'il voulait acheter une fois il y avait Rabbi Reuven Binks les flagotes les flagotes Reuven il est rentré il a trouvé Rabobadir Yosef il ne savait pas qu'il s'était assis en train de lire un livre il a dit au vendeur comment tu le laisses toucher le livre avant ils avaient peur du papier avant le papier il était mouxé aujourd'hui le papier il n'est plus mouxé il lui a dit regarde regarde ce qu'il lit regarde quel livre il lit et demande lui la question il est passé il a fait semblant il est passé il a vu qu'il lisait Noda Abiyouda wow wow Noda Abiyouda il allait samedi soir au Bet Hamidash il revenait vendredi à midi il dormait avec ses habits sur le lit au Bet Hamidash alors il lui a posé la question il lui a dit est-ce que tu as un avis sur cette question ceci et cela il lui a dit oui elle est écrite dans le Da'an Abiyouda si mannoune voilà voilà comment on devient quelqu'un qu'est-ce qu'il dit le Midrash pourquoi Dieu il nous a mis la montagne sur nous alors qu'on en est Na'a Sevinishma on a dit Na'a Sevinishma pourquoi Dieu il a mis la montagne sur nous il a dit le Midrash dans Tanhumah par Asat Noah c'est Torah chez Beal et Torah chez Bikta pour la Parashah des questions d'un endroit à l'autre dans la Parashah c'est calme comme ça il dit le Midrash c'est calme c'est très facile en Israël en Israël il y a des gens qui étudient les méfarchim c'est débat les bâtiments il dit le Midrash il faut s'asseoir chaque marat comprendre la sebarat de Rashba du Rambam c'est pas donné à tout le monde c'est donné qu'à celui qui s'est peiné pour elle ils ont demandé à Khazanish pourquoi il n'y a plus d'higdolim chez les séfarades il a dit parce que les persécutions se sont arrêtées quand il y a les persécutions il y a les persécutions alors les gdolim ils sortent mais s'il n'y a pas les persécutions il n'y a pas les Hachamim ils disent les Hachamim nous disent les enfants comme ça ils racontent Rabbi Tanhum c'est arrivé dans un bateau où tout le monde était à part un juif un seul ils ont dit aux juifs ils sont arrivés dans une petite station descend achète nous de quoi manger il a dit moi aussi je suis étranger non je ne veux pas descendre ils ont dit mais toi tu es juif là où tu vas ton dieu il est avec toi regardez ce qu'ils ont dit les Goïm un juif là où tu vas le bon dieu il est avec toi un juif là où il se trouve il peut prier à Barbanel je ne sais pas si vous le savez il était en 1350 en Espagne il est né au Portugal il était le ministre de finances de Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon il a écrit 13 livres c'est connu qui c'est ce bonhomme le roi il lui a dit dis moi les gens ils me disent que tu me prends de l'argent tu le caches et tu es incarné ou tu écris tout ce que tu tu prends et ce que tu il a sorti le cahier vous savez c'est quoi ça c'est le maasser c'est la tzedaka ça monsieur le roi vous ne pouvez pas le prendre c'est ce que j'ai donné aux pauvres juifs mais tous les terrains que j'ai les vignes vous pouvez le prendre c'est pas à moi mais tout ce que j'ai fait c'est ça ce carnet il a écrit écoutez bien le rabat Barbanel après que je suis sorti de ma terre il est parti vivre à Venise il a fait 13 livres des livres d'une grandeur atomique il a dit après que je suis sorti de ma ville j'ai écrit les 13 villes parce que en Espagne j'ai été tout le temps dérangé par le roi et les ministres c'est lui qui a sorti le le commerce des épices laisse moi laisse moi le commerce des épices c'est Abrabanel et quand il l'a renvoyé il est parti vivre à Venise il a dit au Doge avec son fils de faire le le commerce des épices ils sont devenus riches les Doge il a dit je savais même pas lire et j'ai perdu ma vie et mes années dans la bêtise dans l'honneur et l'argent et tout l'argent que j'avais il est parti et après tout ça j'ai commencé à lire dans les livres de Dieu et vous savez qu'il dit chaque fois lui il a employé cette phrase pour lui après qu'on m'a tout enlevé j'ai commencé à étudier la Torah d'accord il a dit au début au début il a dit tout ce qu'il a fait Dieu et au début au début qu'est-ce qu'il a dit ça c'est mon cher Abbé au début qu'est-ce qu'il a dit les mots Moshe ou l'Israël hein alors Moshe Rabbeinu il lui a il lui a corrigé attention attention Dieu il n'a pas fait ça pour moi il a fait ça pour ses enfants et oui il a vu quoi il a fait ça pour ses enfants écoutez bien quelle est la leçon que même paro qui était rachat à chaque fois qu'il disait à Moshe prie pire pour Dieu qui m'enlève cette clé il l'a enlevé quel est le moussard pour les juifs même si des fois tu fais des mises-vot après tu fais des averot après tu fais des mises-vot après tu fais des averot ils ont vu qu'ils ne seront pas moins que paro paro Dieu l'a écouté à plus votre raison les juifs hein pour que les juifs ils acceptent le moussard il a dit Rabbi Luhapian les enfants Rabbi Luhapian c'est un très grand grave qui a qui a eu deux fois Elion Navi qui est venu voir ouais il a dit après la première guerre il a assisté les enfants parce qu'ils ils mangeaient pas des amis sont venus visiter un enfant et le petit il a dit à son père qu'ils sont ceux-là il lui a dit mon fils mais c'est tes copains tes copains reconnais pas après ils sont venus les frères il a dit les frères il a dit papa qui sont ceux-là mais c'est tes frères il l'a pas reconnu après quelque temps la fin lui est montée à la tête il est venu son père il lui a dit qui êtes-vous c'est papa je suis papa écoute bien Claude grâce à Dieu tu n'es pas dans et tu ne seras pas si Dieu veut il a dit l'âme c'est pareil l'âme si tu ne donnes pas à manger à l'âme elle devient malade elle ne reconnait plus ni ses amis dans la Torah je crois qu'elle ne reconnait plus Dieu parce que l'âme elle a besoin des tefilotes elle a besoin de l'étude elle a besoin d'un rave hein il faut donner à manger à l'âme il y avait un monsieur il est venu il a dit au Rav Mibris pourquoi tu n'écris pas un livre un livre sur le bitachon sur la émouna tu n'as pas besoin chaque juif il voit sa vie comment elle est elle est pleine de miracles elle est pleine de de providence divine combien de fois rien que tu veux chercher une place et tu ne sais pas où et Dieu t'ouvre les yeux au moment où tu veux garer tu vois le clignotant tic 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 pour que tu trouves la place c'est quoi ça c'est pas de Dieu alors c'est quoi il y a écrit dans les 10 commandements tu ne dois pas avoir d'autres dieux qu'est-ce qu'il dit ici les autres ils crient leur dieux ils ne répondent pas si tu dis toi j'ai prié à Dieu il ne m'a pas répondu tu fais avou d'azara tu fais avou d'azara il a dit Rabia Akiva Iger il y a un livre les lettres qu'il a écrites Rabia Akiva Iger il a écrit dans le la lettre 21 j'ai prié pour une femme qui s'appelle Sarah Batrivka et je n'ai pas été répondu et il a écrit c'est sûrement qu'on m'a donné un mauvais nom ils l'ont écrit ils l'ont dit c'est pas Sarah Batrivka c'est Rivka Batzara il n'a pas dit Dieu ne m'a pas écouté il a dit parce que j'ai un mauvais un mauvais nom c'est sûr que Dieu il t'écoute il n'y a pas il n'y a pas dans le Midrash il a dit une chose terrible il a fait honte à tous les juifs il a fait honte à 5 millions de juifs pourquoi ? il a dit il a fait le gomen qu'est-ce qu'il dit les juifs n'ont pas fait le gomen quand ils sont sortis d'Egypte ils traversaient la mer rouge j'aurais dû faire le gomen ils auraient dû dire Baruch Hashim moi j'ai posé la question question très simple mais ils ont dit Az-Yashir ils ont chanté l'ashira Chanté ça ne veut pas dire remercier c'est deux verbes différents c'est pas que c'est si tu viens tu chantes tu chantes tu chantes ça ne veut pas dire encore merci la question pourquoi les juifs ils n'ont pas chanté ils n'ont pas dit le gomen deux c'est la question deux réponses un ils ont dit que tout ce que Dieu nous a fait c'est pour Abraham Abeno c'est pas pour nous Dieu nous a sauvés mais c'est grâce à Léon grâce à Claude c'est pas pour moi pourquoi je veux faire le gomen oui la deuxième il a dit on n'est pas aptes nous on est en Égypte on n'était pas bien on n'était pas aptes et la réponse c'est que c'est faux même si Dieu il a fait pour Abraham il fallait dire merci et qu'est-ce qu'il y a ? il t'a sauvé Dieu d'accord ? je vais raconter une histoire une histoire invraisemblable je vous l'ai dit il y a 5 ans en arrière et ma femme elle était moi elle est venue une femme elle a dit à ma femme j'ai eu un enfant et ça s'est arrêté ça fait 10 ans en arrière elle m'a dit ma femme qu'est-ce que tu conseilles ? je lisais un sujet qui s'appelle une homme pour une homme je lui ai dit voilà il y a un monsieur qui ne peut pas payer les collages de son fils tu le sauves en payant les collages tu lui donnes la vie de la Torah Dieu te donnera une autre vie elle est tombée enceinte d'accord ? elle a eu l'enfant elle a accouché elle a fait une fête elle a tout cassé après elle est avocate c'est pas n'importe quoi elle est avocate il faut que je me rappelle son nom parce que c'est une gentille femme elle est son mari elle est cohène Stéphanie Stéphanie avocate très gentille une homme vraiment regarde regarde la suite elle est venue il m'a dit voilà moi je cherche un rabbin qui fait qui fait le caddiche pour mon oncle ou quoi ? qu'est-ce qu'il y a madame ? mon oncle il est venu dans le rêve il m'a dit j'ai pas de garçon personne fait le caddiche pour moi elle m'a dit vous pouvez le faire je vous paye tous les mois je vous assure on est à la synagogue je sais que vous me croyez même pas un mois elle vient elle me dit elle revient à la maison elle me dit monsieur le rabbin mon oncle il est venu une deuxième fois il a dit dites-lui au rabbin que ses prières ils me font de l'effet mais il se trompe de nom il dit pas le nom exact si il disait mon nom exact j'aurais plus de biens en la mort j'ai changé le nom je me suis trompé c'est moi qui suis trompé non c'est c'est moi qui suis trompé les morts ils sont vivants ils sont là et oui Dieu il écoute Dieu il écoute comme ça il dit à Brabanel à la vache à l'homme après tous mes malheurs après tous mes malheurs à l'autre d'Israël comme ça il dit l'Olivier Agéliacov qu'on a dit il y a deux semaines que Dieu l'a un manteau qu'est-ce 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 que ce manteau Léon Alain ah vous avez oublié Az 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 qu'est-ce que c'est Az alors où est-ce qu'il y a alors Moshe il a fauté avec mais Az bâti el paro il a fait la tchouva avec Az Yassir Moshe Az c'est le mot qui se dit au passé au présent et au futur et il a compris que tout ce qui lui arrive c'est pour son bien une fois il y a un monsieur il est venu chez le Nouda Abiyuda chaque fois il avait des malheurs sa femme malade il n'y a pas tellement de quoi manger et chaque fois il venait chez le Nouda Abiyuda il lui dit je t'en prie fais-moi une bracha pour la parler de ça fais-moi une fois il est venu il lui dit bon reste assis ici en restant assis qu'il s'est passé il rêve qu'il est dans le monde futur et on est en train de peser les péchés et les mis-vot les péchés il y a des tonnes et les mis-vot alors il a dit un ange attendez attendez il a fait un peu des mis-vot mais Dieu il a envoyé des malheurs à celui-là sa femme malade ses enfants elle avait froid on va mettre on va mettre les malheurs dans la balance avec les mis-vot ça compte ils ont mis vas-y 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 c'est arrivé au milieu et le monsieur il crie il sent qu'il crie là-bas il dit mais non ça suffit pas j'ai souffert plus amenez encore les malheurs amenez c'est pas possible il s'est révé et là le Nouda Abiyuda il lui dit alors je te fais la bénédiction ou pas non, 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 non on sait pas nous qu'on a le sucre qu'on a le sel qu'on se dispute avec notre femme pourquoi notre fils il vient pas nous voir pourquoi nos petits-enfants pourquoi on est plein de pourquoi bon c'est vrai que je vous ai raconté qu'il y avait un un monsieur il s'appelait Rabia Akov de Yoroslav Yoroslav et alors il est venu ukrainien 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 Yakov ou Shimon mais Yoroslav il avait 102 ans et les gens ils approchaient ils avaient honte alors il leur disait ah vous voulez me demander vous voulez me demander pourquoi j'ai la langue vie moi je veux répondre alors qu'est-ce qu'il leur disait vous avez oublié il leur disait moi j'ai pas de questions tout ce qui fait Dieu j'ai pas de questions tout celui qui a des questions sur Dieu pourquoi je suis divorcé pourquoi mon fils pourquoi ma fille qu'est-ce qu'ils disent les anges à Dieu appelle-le ici on va lui répondre appelle-le appelle-le ici on va lui donner les réponses et oui Donc, il y a un homme qui a fait le Shabbat. Et pourquoi ? Parce que le Shabbat, c'est le sceptre du roi. Charbito, c'est le sceptre. Et alors, pourquoi nous, quand on fait le Shabbat, quand tu fais Shabbat, tu es fils de Dieu, tu peux prendre le sceptre de Dieu. Un goût, il ne peut pas prendre, il n'est pas fils. Il dit l'agmara aussi, oui, que celui qui fait Shabbat, il est associé avec Dieu. Thomas Asseber, c'est quoi associé ? Rabbi Shalom Kassbiler, ils sont venus lui annoncer. Est-ce que les Allemands, ils vont rentrer en Israël ou pas ? Il a dit, pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant le Kiddush ? Ils m'ont dit, avant le Kiddush ? Ce sera quoi ? Il a dit, si vous m'aurez dit avant le Kiddush, celui qui fait le Kiddush, il est associé avec Dieu. J'aurai passé un quart d'heure à prier Dieu, que comme il est associé avec moi, il doit faire ce que je veux. Je ne veux pas que les Allemands y rentrent. Il est parti au Mikveh, il est resté une heure, il est revenu, il a dit, dites à la communauté, les Allemands ne rentreront pas. Voilà, mesdames et messieurs, un petit divretora au Parashatitro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !